Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous propose un opium découverte un petit peu spécial, puisque la semaine dernière je me suis rendu dans un musée, et oui pourquoi pas, mais attention pas n'importe lequel, c'est un musée du jeu vidéo, il s'agit du Pixel Museum, situé dans la banlieue de Strasbourg à Schiltigheim, juste derrière la brasserie Heineken, et comme j'ai trouvé la visite très intéressante, j'ai souhaité vous faire partager une petite vidéo, si vous êtes de la région, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Alors le Pixel Museum, c'est le premier musée permanent du jeu vidéo en France, il y a bien eu déjà des essais sur Paris je crois, mais en fait qui ont fermé, il est à l'initiative de la Ludus Academy, une école de création et de développement du jeu vidéo créée en 2011, et situé bien sûr à Strasbourg, concevant principalement des jeux sérieux, des Serious Games, et dont le fondateur est Jérôme Aton. Ce fondateur est un passionné de jeux vidéo évidemment, mais aussi un insatiable collectionneur de tout ce qui touche aux jeux vidéo, et c'est grâce à sa collection personnelle que le Pixel Museum a pu ouvrir ses portes le 25 février 2017, grâce à la mairie aussi qui prête les locaux pour un an gratuitement, et plus de 1,6 millions d'euros d'investissement pour honorer ce qu'on appelle le dixième art, et retracer 40 ans de jeux vidéo voire plus. Jérôme Aton a donc mis à disposition une grande partie de sa collection, des milliers et des milliers de pièces, sans me tromper je crois qu'il y a absolument toutes les consoles de salon qui ont existé sur cette terre, même les moins connues, voire pas connues, il y a une multitude d'accessoires et de goodies, bref pour ceux qui aiment l'histoire du jeu vidéo, autant vous dire que moi-même j'étais très ravi de faire cette visite, les images que vous voyez ont d'ailleurs été filmées par mes soins, on voit un petit peu l'amateurisme du mec qui aurait dû mettre son portable en mode horizontal, mais bon bref, désolé. Alors 9 euros par adulte, 7 euros pour les enfants de 3 à 16 ans, gratuit pour les tout-petits, c'est clairement pas donné l'entrée, et vous en aurez environ pour deux heures de visite minimum. On commence donc la visite par le hall où est présent la démonstration actuellement de la Switch de Nintendo, deux écrans opposés, d'un côté One Two Switch, le party game, et de l'autre Zelda Breath of the Wild. Donc mis à part le hall, on va y revenir, la visite débute par le tout premier jeu, Tennis for Two de 1958 sur un oscilloscope, et c'est jouable, ça fait vraiment bizarre d'ailleurs de l'essayer. Puis s'en suit un vieux téléviseur diffusant une publicité de l'Odyssée de Maniavox, la toute première console de salon, avec juste à côté une vitrine, la console donc, ainsi que des accessoires. Dans la pièce d'à côté se trouvent sous vitrine toujours les premières consoles de Nintendo, les TV Game 6, 12, 15, les premières consoles d'Atari et d'autres consoles vraiment pas connues, en très bon état, accompagnées de plusieurs jeux et autres accessoires. Une version de Pong, le premier jeu d'Atari de 1972, est aussi jouable sur un grand écran. Sur les murs, le musée présente des panneaux d'informations, que ce soit sur des personnalités du monde du jeu vidéo, sur des personnages, des licences ou encore des consoles, des petits textes en trois langues, français, anglais et allemand, qui nous racontent succinctement l'histoire du jeu vidéo. Et ça commence bien sûr par Ferdinand Brown, c'est aussi pour ça que Strasbourg a été choisi pour accueillir ce musée, jusqu'en 1897, Ferdinand Brown est celui qui a inventé le tube cathodique à Strasbourg. Alors la suite de la visite se fait au sous-sol, après être placé devant une grande statue de Solid Snake, un escalier dessiné de manettes, de la Dreamcast et de Sonic en blanc et bleu, c'est très joli, puis on arrive devant une statue de Rayman, et là commence la véritable visite. En plusieurs selles, on découvre une multitude de vitrines où s'exposent, comme je le disais, absolument toutes les consoles, des accessoires, des manettes, des jeux, des goodies, des ordinateurs aussi, comme Commodore 64, ou l'Atari ST, le CPC 464, tout ça dans l'ordre chronologique. Il y a aussi de vieux jouets électroniques, ou des jouets des années 80, de vieux jeux sur Atari sont jouables sur un écran, une Vectrex, aussi testable, avec Astéroïde je crois. Puis à côté, plusieurs consoles sont aussi jouables, la Wii, la Wii U, la Gamecube, la PS2, 3 et 4, la Dreamcast, tout ça se situe dans une grande salle entourée de vitrines assez lumineuses, qui en met plein à la vue, par le nombre d'objets présents, et bien sûr parfois le côté nostalgique. Je compte pas le nombre de fois que j'ai entendu un père dire à son fils ou à sa fille « Oh t'as vu j'avais cette console ou ce jeu quand j'étais petit, moi-même j'ai dû le sortir une bonne dizaine de fois en moins de deux heures ». C'est ça aussi l'histoire des jeux vidéo, pour des vieux comme moi ça rappelle pas mal de souvenirs. Alors dans une petite salle à côté, en long éclairé au néon, on retrouve 5 bornes d'arcade, avec des shooters, un jeu de moto, un jeu de foot et au fond un flipper, Q-Bert's Quest, dont d'ailleurs un bumper ne marchait plus, sûrement pour faire tourner les joueurs, car il faut parfois patienter un peu pour accéder à une borne, quand il y a du monde surtout où les personnes sont mal élevées et squattent pendant 15 bonnes minutes une borne. Le côté sombre de la pièce, les néons, sont là pour rappeler les ambiances des anciennes salles d'arcade et c'est plutôt réussi. Alors une fois terminé le sous-sol, on remonte donc dans le hall, alors là il y a la Switch bien sûr, et il y a plusieurs petites salles sur les côtés, alors de mémoire il y a une salle pour les jeux vidéos ludiques, des vieux jeux en général, une salle réservée au Game & Watch, avec en version jouable un Game & Watch immense d'un mètre de long, et une autre salle avec 4 pauvres PC et une petite vitrine remplie de jeux PC, beaucoup de Warcraft et pas mal de boîtes de jeux PC, des boîtes vides, je sais pas peut-être. Une dernière salle présente 4 écrans branchés, soit une Xbox One, soit une PS4, alors les 4 jeux, il y a Forza Horizon 3, Nioh, Rocket League et Titanfall, les 4 jeux sont jouables. On revient donc ensuite dans le hall, il y a encore plusieurs vitrines sur l'univers de Zelda, comme une exposition temporaire, et ceci en fait achève un petit peu la visite. Alors le bilan est mon avis un petit peu sur ce Pixel Museum, c'est très sympa pour un fan comme moi de l'histoire du jeu vidéo, on en prend plein les yeux, la collection est vraiment très impressionnante, d'autant plus si elle appartient en grande partie à un seul homme, donc déjà merci à lui, Jérôme Hatton, de faire partager sa passion, l'occasion aussi peut-être pour lui de stocker tout son bordel ailleurs que chez lui. Le Pixel Museum en fait n'est pas très grand, aux étages du bâtiment il y a d'ailleurs des salles qui proposent des ateliers de création de jeux vidéo, lors de sessions spéciales et d'autres bureaux pour des événements spéciaux, et pour des raisons de sécurité, une des salles au sous-sol est réservée qu'à 19 personnes maximum, une personne du musée d'ailleurs filtre les entrées, et ce samedi après, on devait être à la louche entre 70 et 80 personnes dans tout le musée, ce qui permet quand même d'accéder assez facilement aux bornes jouables, mais à mon avis au-dessus de 100 personnes dans tout le musée, je crois que ça devient un dray un petit peu plus compliqué. Alors je trouvais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de bornes jouables, justement, il y en a une bonne dizaine quand même, mais pas de possibilité de pouvoir tester, je sais pas moi, la NES ou la Nintendo 64, la Jaguar, et ma copine me fit d'ailleurs remarquer en sortant qu'une console comme la Megadrive, après la visite, bon alors déjà elle est pas très joueuse de jeux vidéo, donc elle m'a dit qu'en fait, elle sait même pas à quoi ça ressemble graphiquement un jeu Megadrive, ouais c'est vrai que c'est pas faux, la collection est quand même magnifique, mais vraiment sous vitrine, c'est une collection à protéger, avec à mon avis des pièces super rares, le musée n'est donc pas immense, et en prenant son temps, on fait vite le tour, en moins de 2 heures, ça aurait été quand même sympa de, je sais pas moi, une table avec des vieux téléviseurs, avec des consoles des années 80 ou 90 qui sont jouables par exemple, parce que pour jouer à Zelda Breath of the Wild, bah par exemple faut être un petit peu patient, avec tous les gamins de moins de 10 ans qui vous tournent autour, et qui n'attendent qu'une chose, bah c'est que tu crèves pour te piquer la manette, bon alors bon c'est vrai c'est des détails, mais le musée est quand même pas très grand, mais il est quand même très sympa, et j'espère qu'ils vont quand même baisser les prix d'entrée, parce que 9 euros par tête de pipe ça fait un peu cher, enfin j'espère surtout que le Pixel Museum sera bel et bien un musée permanent du jeu vidéo, plus d'un an et qui ne fermera pas, car ce fut une visite très sympa, dommage aussi que ça se trouve à Schiltigheim, dans une petite rue derrière Heineken, ça fait un peu paumé quand même, malgré la proximité de l'autoroute, difficile d'attirer les touristes avec cet emplacement. Voilà voilà, donc si vous êtes dans le coin vers Strasbourg, n'hésitez pas à y aller faire un tour, je mets les coordonnées du musée dans la description, ou sinon vous tapez Pixel Museum sur l'ami Google, ils ont un site internet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, désolé pour les photos et les images un peu pourries, mais bon, ça vous donne au moins une idée de ce qui se passe dans ce musée, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao !